Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui nous allons réaliser une étude de rentabilité. Nous allons comparer des jus d'orange faits maison avec des jus d'orange achetés auprès de nos fournisseurs. On va voir ce qui est le plus rentable, dans quelles conditions, est-ce qu'il y a du matériel à acheter, etc. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous parlerai de la gestion en restauration, guide pratique pour gérer efficacement un restaurant, un ouvrage que j'ai écrit et qui sort le 1er février aux éditions Géréso. Allez, c'est parti ! Alors comment m'est venue l'idée de faire cette étude de rentabilité sur les jus d'orange ? Et bien j'ai sorti sur mon site internet ma première formation en e-learning sur le rendement des ingrédients en restauration et sur la gestion des unités des produits. Je vous mets le lien en description. Dans cette formation, il y a une étude de cas avec un exemple sur les jus pressés, où nous analysons les rendements et les conversions entre du poids et des litres. Je me suis dit que ça serait une super idée de développer ça beaucoup plus loin, en utilisant les revenus, tous les coûts, les marges, etc. Et qu'on pourrait analyser ça sur YouTube avec une fiche Excel que je pourrais ensuite vous partager pour que vous puissiez réaliser votre propre étude. Tout commence par acheter des oranges et les presser. C'est ce que je vais faire de suite. Je vous montre. Bon, on va être très clair. Presser des oranges à la main, c'est très bien pour la maison, mais ce n'est absolument pas jouable quand on gère un restaurant. Pour cela, il va nous falloir acheter un équipement. C'est ce que nous allons voir de suite sur la fiche Excel. Vous pouvez la télécharger pour réaliser l'étude en même temps que moi si vous le souhaitez. Le lien est dans la description. Passons donc à la fiche Excel. Vous, vous verrez un fichier complètement développé avec toutes les cellules. Ici, nous allons y aller plutôt étape par étape. Le but est donc de comparer la rentabilité entre des jus d'orange achetés déjà prêts et des jus d'orange que nous allons faire nous-mêmes. Vous m'avez donc vu presser des oranges. Alors, tout d'abord, commençons par le premier tableau. Les oranges à jus. Nous en avions pour 1,09€ par kilo en prix d'achat, le kilo d'orange et en hors-taxe. Au niveau du rendement, nous étions à un rendement de 34% à peu près. Pour ce qui est du service, quelle est la quantité de jus d'orange que nous allons servir à nos clients ? Nous allons partir de 25 centilitres. Un prix d'achat au kilo des oranges à 1,09€. Nous avons eu un rendement de 34% pour le jus. Donc, le jus d'orange au litre nous a coûté 3,17€. Pour 25 centilitres, donc 3€ divisé par 4, puisque c'est 3,17€ pour un litre divisé par 4, ça fait 25 centilitres, nous obtenons donc 79 centimes de coût. Ensuite, nous trouverons la partie vente, où il y aura notre prix de vente, TTC, à 5,50€. Notre taux de TVA, à 10%, ce qui nous fait un prix hors-taxe à 5€. La marge unitaire, donc 5€ de prix hors-taxe moins 79 centimes, nous obtenons 4,21€. Nous allons donc acheter, pour faciliter les opérations, que ça aille plus vite, nous allons acheter un presse-agrume électrique. Alors, sur Amazon, on peut commencer à trouver des premiers prix autour de 50€. Je trouve que c'est pas mal pour commencer. S'il s'agit d'un projet qui est mené à bien, qui se trouve être très rentable, pourquoi pas après passer sur quelque chose de plus efficace. Mais autant commencer avec du petit équipement. Ensuite, il nous faudra savoir combien de jours par an nous ouvrons, pour avoir une rentabilité annuelle. Je suis parti sur 260 jours. Ce qui fait 5 jours par semaine sur les 52 semaines de l'année. Avoue après, si vous voulez faire votre propre étude, d'adapter chacun des chiffres que vous trouverez dans les cases qui sont en vert. Par exemple, je sais que, là j'étais à 34% pour les jus faits à la main. Je pense qu'avec des oranges à jus et un presse-agrume électrique, je pense qu'on pourra monter à 40% à peu près. Pareil pour la quantité de service. Nous sommes à 25cl, peut-être qu'on pourra aller sur 20cl, etc. Ensuite, il faut étudier les prix que nous avons auprès de nos fournisseurs. Je suis parti sur 3 gammes. Un jus d'orange haut de gamme en verre perdu 1 litre, que nous achetons 3,73€ par unité. Ce qui, en 25cl pour un service, nous fait 93 centimes le verre. Nous avons ensuite du moyenne gamme, en individuel, du verre perdu 25cl à 86 centimes. Et enfin, un jus d'orange en bouteille PET de 1 litre à 2,90€. Donc, qui revient à 71 centimes par unité. Cela nous fait donc, par rapport au coût unitaire de 79 centimes, des différences. Donc, par rapport au jus haut de gamme, notre jus pressé tout seul sera 14 centimes moins cher. Par rapport au jus en 25cl verre perdu, notre jus à nous sera 7 centimes moins cher. Par contre, sur le dernier, sur le PET 1 litre, notre jus, pour 25cl, sera 9 centimes plus cher. Nous obtenons donc des différences qui vont de 15% en notre avantage jusqu'à moins 12%. Maintenant, nous avons le seuil de rentabilité. Vous verrez qu'à chaque fois, je vous ai remis les calculs en dessous de chacune des colonnes. Les 50€ de notre prêt s'agrume. Nous avons donc un seuil de rentabilité pour le jus haut de gamme de 358 unités. Vous pouvez le voir ici. 50 divisé par 14 centimes. Il nous faut 358 ventes pour devenir rentable. Pour les jus moins chers, nous sommes maintenant à 746. Et ensuite, 568. Ici, nous ne prenons pas du tout en compte les revenus, seulement les différences de coût. Si l'on regarde maintenant la rentabilité en fonction du nombre de ventes par jour. L'idée ici est d'avoir combien de jours il faut pour devenir rentable en fonction d'un certain nombre de ventes par jour. Nous pouvons donc faire par exemple 5 ventes par jour, 10 ventes par jour et 15 ventes par jour. Pour devenir rentable, par rapport à presser nos oranges nous-mêmes avec un jus en verre perdu 1 litre haut de gamme, si nous faisons 5 ventes par jour, il nous faudra 72 jours de vente pour devenir rentable. Pour 10 jours, 36. Et pour 15, 24. Pour le second jus en verre perdu 25 centilitres, nous sommes à 150 jours et descendons jusqu'à 50 jours. Et enfin, pour le dernier, pour celui en pète 1 litre, nous ne sommes pas rentables. Maintenant pour ce qui est de la rentabilité annuelle. Donc encore une fois, juste pour la différence de coût. Si dans ces conditions-là, avec 34% de rendement et 25 centilitres par service, nous faisons entre 130 et 495 euros de rentabilité supplémentaire pour le jus en verre perdu 1 litre. Pour le second, nous faisons de 37 à 210 euros à peu près. Et le dernier n'est toujours pas rentable. Nous perdons entre 165 et 395 euros. Ici, nous avons simplement considéré que nous ne prenions en compte uniquement les coûts d'achat et pas du tout les tarifs. C'est comme partir du principe que les jus seront vendus au même tarif. Maintenant, nous pouvons jouer un petit peu. Je suis convaincu qu'avec des oranges à jus qui sont faites spécialement pour être pressés et avec un pressagrume électrique, nous pouvons monter à 40% de rendement. Vous voyez qu'ici, le nombre de jours pour devenir rentable, en fonction des ventes que nous avons mises ici, vous pourrez les modifier, ce sont des cases vertes, le nombre de jours pour devenir rentable a baissé. Nous sommes même devenus rentables sur le dernier jus, le pète 1 litre. Mais cela n'est pas très réaliste. Il faudrait 422 jours de vente pour devenir rentable, en sachant qu'une année d'ouverture fait 260 jours. C'est pourquoi, ici, sur l'année, nous serions quand même à moins 19 euros de rentabilité. Et pour le mieux, 141 jours de vente pour faire 42 euros de rentabilité. Donc, ce n'est quand même pas top top. Nous pouvons aussi nous dire que nous allons faire des jus un petit peu moins remplis. Peut-être que ce sera plutôt 20 centilitres. À ce moment-là, la rentabilité, encore une fois, change. Là, vous pouvez voir que ça fait quand même une différence majeure. Maintenant, pour le dernier jus, au pire, pour 5 ventes par jour, il faudra 63 jours pour devenir rentable. Et les seuils de rentabilité courent pour à peu près chaque jus, de 450 jusqu'à un maximum, à 1460 euros de rentabilité. Mais qu'en est-il maintenant si nous prenons en compte les revenus ? Mais qu'en est-il maintenant si nous prenons en compte les revenus ? C'est ce que nous allons voir de suite. Partons du principe que nous vendons aujourd'hui, chacun de nos jus vendus par le fournisseur, à 4,50 euros TTC par unité. Nous sommes toujours sur 10% de taux de TVA. Cette fois-ci, nous obtenons donc des marges unitaires qui vont de 3,16 euros, 3,23 euros et 3,99 euros. Avec un pourcentage de marge qui court de 77 à 83%. Si on regarde maintenant, notre jus ici, je l'ai mis à 5,50 euros. Puisque nous le pressons nous-mêmes, il est aussi justifiable de le mettre un petit peu plus cher. Donc augmenter le tarif de 1 euro. Retournons sur 25 centilitres. À 1 euro plus cher, notre seuil de rentabilité maintenant passe pour 43 ventes jusqu'à 54 ventes. Toujours pour 5 ventes par jour. Nous sommes maintenant à 9 jours de vente pour le jus haut de gamme et 11 jours de vente pour le jus le moins cher, le PET 1 litre. Et au mieux, 15 ventes par jour. Si vous faites vraiment beaucoup de ventes, il faut 3 à 4 jours pour devenir rentable. Dans ces conditions-là, la rentabilité annuelle sera de 1450 euros à 4400 euros pour le premier. Ensuite, nous aurons 2300 à 4170 à peu près. Et de 1160 à 3582 euros. Nous pouvons maintenant aussi jouer avec les ventes. Peut-être que 15 ventes, ça fait vraiment beaucoup. Nous pouvons partir du principe de faire éventuellement 4, 6 et 8. Et là, vous pouvez voir que les seuils de rentabilité changent. Je vous ai également ajouté des graphiques pour un petit peu plus imager nos propos. Vous pouvez également jouer maintenant et vous dire, bah tiens, je ne vais pas faire 25 centilitres, je vais continuer à faire 20. Par contre, je vais regarder si j'en vends 5, 8 ou 12. Et dans ce genre de situation, la rentabilité pourra aller d'environ 1300 euros et toucher presque les 4000. Tout dépend du jus d'orange d'origine que vous achetez auprès de votre fournisseur. A partir de là, il y a d'autres points à prendre en compte. Est-ce que pendant un an, le prêt s'agrume va tenir ? Est-ce qu'il ne faudra peut-être pas en acheter un deuxième ? À ce moment-là, on va prévoir plutôt un budget de 100 euros. Ou vous êtes absolument convaincu par le projet et vous vous dites, tiens, je vais passer tout de suite sur du plus haut de gamme. À ce moment-là, la rentabilité par jour va quand même relativement baisser. Mais étant donné que ça j'ai d'un petit coût fixe par rapport aux gains de marge et surtout aux revenus supplémentaires dus à cette plus haute qualité, ça ne va pas tellement impacter la rentabilité annuelle. Si vous rentrez dans ce genre de projet, il faut aussi noter que cette qualité nouvelle et supérieure doit être mise en avant avec la clientèle. Ce sont des produits qui doivent être vendus puisqu'ils sont générateurs de fortes marges. Ne pas hésiter à en faire la publicité. Et éventuellement, si vous arrivez à avoir quand même une bonne vision sur les quantités que vous allez vendre chaque jour, il est aussi possible d'en presser un petit peu en avance. Attention cependant à ne pas trop prévoir parce que ça pourrait être générateur de gaspillage. Encore une fois, ce fichier est disponible à télécharger. Le lien est dans la description. Je vous laisse en profiter autant que vous voulez. Nous avons donc vu comment réaliser une étude de rentabilité sur les jus d'orange. Entre les jus d'orange achetés auprès de nos fournisseurs et les jus d'orange faits maison. Nous avons pu voir qu'il y avait un certain nombre de paramètres à prendre en compte, à savoir le rendement de vos oranges, le coût d'achat de vos oranges, le prix de vente auquel vous souhaitez mettre ce jus d'orange. Est-ce que vous voulez le mettre au même prix qu'avant avec les jus déjà faits ? Ou est-ce que vous voulez le mettre un petit peu plus cher ? Quelle est la quantité que vous voulez mettre également ? Est-ce que vous voulez mettre la même quantité que les jus d'orange que vous vendiez jusqu'à maintenant ? Ou est-ce que vous voulez mettre un petit peu moins ? Vous avez vu qu'il fallait aussi vendre ce produit. C'est quelque chose qui sera relativement simple à vendre auprès de votre clientèle, mais il faut quand même faire l'effort de cette vente-là. Mettre en avant que le produit est fait maison, qu'il est frais, etc. Nous avons vu que selon le nombre de ventes par jour, donc selon la taille de l'établissement et la capacité de vente, la rentabilité ne se crée pas forcément au même moment. Et nous avons également vu que dans certains cas, cela n'est pas rentable. A vous de prendre la décision. Est-ce que cela est mieux pour vos marges ? Est-ce que cela est mieux pour votre qualité ? Etc. Pensez à vous abonner et à mettre un j'aime. Laissez un commentaire ou envoyez-moi directement un email via mon site internet. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. En début de vidéo, je vous ai parlé de la gestion en restauration. Un ouvrage que j'ai écrit et qui sort le 1er février aux éditions GéRéseau. Je vous mets tous les liens dans la description. Cet ouvrage couvre tous les thèmes de la gestion en restauration. Qu'il s'agisse des revenus, des coûts, de la gestion interne avec le contrôle de gestion, de la gestion externe pour tout ce qui est de l'analyse de la concurrence. Vous avez la gestion financière pour ce qui est de la trésorerie et du besoin fonds de roulement, ainsi que celle de la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. Il est organisé de manière logique. Dedans, vous trouverez de la théorie, des exemples concrets et des cas pratiques que vous pourrez appliquer vous-même. Il est fait de manière à être le plus concis possible pour que vous n'ayez pas des dizaines et des dizaines de pages à lire sur le même sujet. Il se veut assez ciblé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.